... Voilà, vous pouvez vous rapprocher, le public vous rapprocher de nous. Nous allons donc parler dans cette première rencontre de la journée du climat, du futur. Et plus exactement, nous allons faire un focus sur les océans, ou si vous préférez, le Grand Océan Mondial, puisqu'il joue un rôle, on ne le dit pas sans doute, assez souvent. On nous parle souvent des forêts, mais pas souvent des océans. Il joue un rôle fondamental pour lutter contre le réchauffement ou le changement climatique. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi maltraité, ce Grand Océan. Et pour en parler, nous avons avec nous Jeanne Gérardy. Bonjour, vous êtes chargée de mission à la Direction des affaires européennes et internationales de l'IFROMER. L'IFROMER, tiens, on utilise toujours des slogans comme ça. C'est quoi, l'IFROMER ? L'IFROMER, c'est l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. Très bien. Et donc, vous faites des recherches sur le globe entier. Vous avez des navires, vous avez des gens dans des laboratoires un peu partout en France. Effectivement, l'IFROMER possède une flotte océanographique. Donc, elle va explorer l'ensemble des océans de la planète. Elle a des scientifiques, beaucoup de scientifiques, des laboratoires répartis sur l'ensemble du littoral français, mais également dans l'outre-mer. Voilà. Et c'est un beau métier parce qu'il y a pas mal de scientifiques, hommes ou femmes, d'ailleurs on en reparlera dans la journée, qui ont la chance de beaucoup voyager, d'embarquer sur des bateaux. Il ne faut juste pas avoir le mal de mer, c'est sûr. Mais quand même, on peut découvrir la planète toute entière quand on travaille avec IFROMER. Et nous avons également avec vous, avec nous, Aline Tribolé. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes biologiste marin. Oui. Ou marine, on dit ? Biologiste marin. Marin. Biologiste marin, normal. À l'IRD, au sein du laboratoire de océanographie et du climat. C'est bien ça. C'est ça. Alors, présentez-nous, vous aussi, l'IRD. Alors, l'IRD, ça veut dire Institut de recherche pour le développement. Oui. Les chercheurs sont aussi répartis dans le monde entier, surtout dans les pays en voie de développement et à l'outre-mer français. Oui. Donc, moi, ma spécialité, c'est de travailler sur l'écologie des récifs coralliens, donc surtout en outre-mer français. Oh, quelle chance. Ça veut dire que les récifs coralliens, quand même, on les trouve dans des endroits assez paradisiaques en général. Assez sympathiques. Vous avez souvent l'occasion d'aller sur le terrain ? Vous allez dire pas assez. Voilà, c'est ça. J'ai été expatriée pendant un certain temps en Outre-mer. Vous étiez où ? En Nouvelle-Calédonie. Ah, super. Sur la grande barrière de corail, de Nouméa, au large, et puis sur l'Ifou. C'est la deuxième plus grande barrière au monde. Oui, sur un territoire français. C'est ça. Il faut quand même préciser que la France est le seul pays au monde à posséder des récifs coralliens dans les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique, et la deuxième surface du littoral tropical au monde. Donc, vous avez de la chance. Vous avez encore beaucoup de travail à faire dans ces différents endroits. Voilà. C'est bien. Bon, alors, on en vient à notre sujet sur le rôle des océans. On va d'abord faire un tout petit peu de pédagogie, mais je vous rassure, de pédagogie simple, un peu sympa, pour essayer de comprendre le rôle fondamental. Et je compte sur vous, Jeanne Girardi, pour nous aider dans cette démarche, pour faire comprendre le rôle vraiment fondamental que jouent les océans pour absorber notamment les gaz à effet de serre, en particulier le CO2. Donc, un rôle fondamental pour lutter contre le changement climatique. On dit souvent que les océans sont des pompes à carbone. Ça veut dire quoi ? Effectivement, l'océan va absorber une grande partie du carbone qui est contenue dans l'atmosphère. Ça, ça se fait parce que l'océan et l'atmosphère, ce sont deux fluides qui sont intimement liés. Et ils vont toujours interagir l'un avec l'autre. Et c'est une interaction qui est constante, qui va se faire via le vent, et donc via le vent qui va initier des courants. Donc là, ça va initier des mouvements. Mais ça va également se faire de manière chimique, via la diffusion du carbone qui est pris dans l'atmosphère, qui va diffuser naturellement dans l'eau de l'océan, au niveau de l'interface entre l'atmosphère et l'océan. Une fois que le CO2 est capturé, dissous dans l'océan, il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont faire qu'il va être piégé et qui va progressivement chuter vers les profondeurs plus importantes. Et là, à nouveau, l'océan a un rôle très important. Il y a les courants, puisque c'est une partie des courants qui vont emmener le CO2 qui est en surface vers les profondeurs. D'accord. On va reprendre les choses un tout petit peu dans le détail. Il y a un peu le phénomène de la photosynthèse qui se passe. On parle tout le temps des forêts. On nous a dit pendant des années, les forêts sont le poumon de la planète. On pourrait dire que les océans sont un super poumon de la planète, puisque d'après les derniers chiffres des études scientifiques les plus sérieuses, on considère que les océans absorbent, tenez-vous bien, 30% des gaz à effet de serre, du CO2, peut-être plus précisément, du CO2 que nous, les hommes, nous émettons dans l'atmosphère avec nos activités industrielles ou autres, enfin, tout ce qu'on émet. C'est bien ça ? Effectivement. Là, ce dont je venais de parler, j'ai parlé de la pompe physique que joue l'océan, mais c'est à peu près 9 dixièmes du pompage du CO2 vers l'océan. Mais le dernier dixième, le 10% restant, ça correspond à la pompe biologique qui a tout à faire avec la photosynthèse. Et là, on a besoin de tous ces micro-organismes qui sont à la surface, qui ont besoin de la lumière du soleil pour exister et qui vont fabriquer de l'oxygène à partir du CO2. Donc, en piogeant le CO2, ils vont fabriquer de l'oxygène dont on a besoin, donc ce fameux poumon de la planète, tout comme la forêt. Oui, c'est ça. Aline. Moi, je pense qu'on peut dire aussi que depuis que la Terre s'est formée et que les océans se sont formés, bien avant que les arbres colonisent le milieu terrestre, ce sont les océans et les micro-organismes qui font la photosynthèse qui ont produit l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Donc, le vrai poumon de la planète, c'est effectivement les océans. Et ils absorbent aussi en même temps. Ils absorbent, mais ils produisent de l'oxygène. Ils absorbent du carbone, mais ils produisent plus d'oxygène qu'ils n'en consomment. Donc, ils sont plutôt une pompe à carbone et une source d'oxygène pour l'atmosphère. D'accord. Et puis, il faut bien comprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que lorsque le carbone est piégé, par exemple, par du plancton et que quand le plancton a fini de vivre et qu'il va mourir, il tombe au fond de l'océan et puis il va piéger ce carbone, autant de carbone qu'on n'a pas dans l'atmosphère. Voilà. C'est du carbone qui est piégé pour des millions d'années et qui va se transformer en pétrole, en gaz, que nous, on est en train de réexploiter et de remettre dans l'atmosphère. Non, non, mais ça, ça prend des millions d'années. C'est un cycle qui prend des millions d'années. Et puis, il y a un autre phénomène quand même qu'il faut décrire, parce que c'est important aussi, les océans se réchauffent, ils jouent moins ce rôle, c'est que les eaux les plus froides captent mieux le CO2 que les eaux chaudes. Ça, c'est lié au... Ah non, j'allais dire... J'allais faire un jeu de mots, c'est le mouvement, les courants thermo... Aline ? C'est bien ça, Aline ? Je pense qu'il vaut mieux demander à Jeanne pour cette question. Là, effectivement, on peut penser à l'océan comme une sorte de thermostat de la planète. L'océan a une capacité thermique. Alors ça, c'est un gros mot, mais pour expliquer que l'océan a cette capacité d'absorber de la chaleur ou de la relarguer, beaucoup plus importante, mille fois supérieure à celle de l'atmosphère. Donc de cette manière, l'océan va pouvoir se réchauffer doucement ou se refroidir doucement. Mais tout ça, au travers d'échanges avec l'atmosphère. Et en particulier, au niveau des équateurs, là où il y a beaucoup de soleil, là où il fait très chaud, beaucoup de chaleur, l'océan va absorber énormément. Grâce à la circulation océanique... On peut l'avoir, peut-être, cette circulation. Peut-être, si vous avez... Grâce à cette circulation, on va avoir des courants, grâce au vent, grâce à la rotation de la Terre qui va initier cette fameuse force de Coriolis qui va faire des courants circulaires. On va avoir des courants qui vont aller de l'équateur vers l'épaule. Il fait bien plus froid. L'océan va se refroidir. Et là, la densité de l'eau, donc l'eau va devenir l'eau plus froide et plus lourde, elle va s'enfoncer progressivement et initier une circulation. Et c'est toute cette circulation qu'on appelle le courant de circulation, ou cette fameuse circulation thermo-aline. Aline, ça vient du sel. Voilà. Thermo pour température et Alain pour le sel. Voilà. Simplement aussi parce que, lorsque l'eau arrive, de nos océans, arrive vers le nord, c'est ça, elle se charge un peu plus en sel parce qu'il y a de la glace qui se forme au nord, donc il y a une plus forte concentration en sel et que ça va donner plus de densité à l'eau, donc l'eau froide va aller vers le fond. Exactement. Et ça va repartir. Donc, tout le long entre l'équateur, par exemple, et le pôle nord, si on prend dans l'hémisphère nord, on va avoir beaucoup de chaleur au départ et puis pendant tout le trajet, ça va nous dégager de la chaleur. La chaleur, elle est progressivement relarguée. C'est pour ça. On a un fameux courant, le Gulf Stream, dont presque tout le monde a entendu parler, il amène de la chaleur des tropiques vers l'Europe. C'est pour ça qu'en Europe, globalement, on a toujours des températures assez agréables. En hiver, en particulier, on n'a pas d'hiver rigoureux sur les côtes européennes. Si vous allez en Norvège, par exemple, même le sud de la Norvège, il ne va jamais geler l'hiver parce qu'il y a toujours cette chaleur qui est emmenée vers le nord. D'accord. Donc, on peut remercier l'océan. Nous, où nous vivons, de nous apporter ce climat plutôt doux. Exactement. Même si on compare sur la même latitude, si on compare à Paris ou à New York l'hiver, on n'a pas du tout les mêmes hivers parce qu'eux, ils n'ont pas la chaleur du Gulf Stream l'hiver. Ils ont des hivers très rigoureux. Il va faire moins 30 pendant des mois. Alors que nous, jamais on a ça. Il faut le garder, notre Gulf Stream. Gardons-le. Il est très précieux. Et donc, si l'océan, parce qu'on dit réchauffement de la planète, mais réchauffement des océans aussi. Oui, oui. Alors, on peut peut-être citer les impacts du réchauffement des océans. Eh bien, bien sûr. Parce qu'on vient de voir à quel point il est utile. Et on n'en parle pas vraiment souvent. On les a pas mal oubliés, même dans les négociations sur le climat, les océans. Et maintenant, les impacts. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que plus l'océan va se réchauffer et plus il va capter du carbone. Donc, vous avez dit tout à l'heure, environ 30% du carbone rejeté par les activités anthropiques et absorbé par l'océan. Mais plus du carbone va être absorbé et moins l'océan va être capable d'en absorber d'autres. Donc, à un moment donné, ça va saturer. Et tout ce carbone qui va rester dans l'atmosphère va d'autant plus réchauffer la planète. Donc, en termes d'impact, moi, ce que je peux dire sur les récifs coralliens, déjà, ce sont des écosystèmes primordiaux à l'échelle mondiale parce qu'ils nourrissent un habitant sur 15 dans le monde. C'est incroyable parce que les récifs coralliens, c'est vraiment l'endroit où il y a plein d'espèces qui viennent se reproduire. Un quart de la biodiversité marine mondiale. Un animal marin sur 4 ? Sur 4, alors que ça représente moins de 0,2% de la surface totale des océans. C'est tout petit, donc ce sont vraiment des petites niches. Des oasis. Des oasis où ces animaux marins viennent se reproduire, viennent se nourrir. Tout à fait. Donc, les principaux constructeurs de récifs, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce sont les coraux. Ce sont des animaux et non pas des cailloux. C'est important à préciser. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des petites algues qu'on appelle des oxantelles. Et quand l'eau devient trop chaude et qu'elle dépasse le maximum de tolérance thermique de ces organismes, eh bien, ils blanchissent. Et cette année, on peut dire que c'était une année dramatique pour les récifs coralliens parce qu'on est dans un phénomène El Niño très fort. Alors, phénomène El Niño, c'est un phénomène aussi qui réchauffe, qui rend les eaux un peu plus chaudes. Ça, c'est cyclique. C'est cyclique, ça vient. C'est pas lié au réchauffement climatique. Tous les 2 à 7 ans. C'est plutôt 7-10 ans, je dirais, Jeanne. Oui, exactement. C'est plutôt tous les 7-10 ans et c'est une des fameuses interactions qu'il y a en continu entre l'océan et l'atmosphère. C'est une de ces danses qui peut être exécutée entre l'océan et l'atmosphère. Donc, on a eu ce phénomène El Niño, en plus. Voilà, en début d'année, ça a été très, très, très fort. Plus fort que dans les années 98 et 2003-2005. Il semblerait que ça soit l'événement le plus fort qu'on ait jamais connu jusqu'à maintenant. Et beaucoup, beaucoup de récifs coralliens ont souffert, sont devenus blancs, y compris en Nouvelle-Calédonie, qui étaient jusqu'à maintenant plutôt préservés de ces phénomènes. Donc là, les scientifiques sont sur le terrain à faire des suivis et à collecter des échantillons. pour justement voir quel va être l'impact de ce blanchissement. Est-ce que ça va conduire à une forte mortalité des coraux et donc à une dégradation de ces écosystèmes ? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas duré trop longtemps et ils ont pu récupérer parce que ce phénomène de blanchissement est réversible ? Bon, c'est ce qu'on prend en bien. Si on se résume, pour grandir, les coraux ont besoin de cette petite algue, d'osantelle, avec laquelle ils vivent en osmose. Et comme ça, ils peuvent se développer. C'est pour ça, en plus, que les coraux ont de magnifiques couleurs. Voilà, la couleur vient de ses algues. Parfois, c'est super. Et quand il fait trop chaud, la petite algue, elle s'en va ? Voilà, elle l'expulse dans l'eau. Elle s'en va ? Voilà. Elle ne veut pas rester parce qu'il fait trop chaud ? Et à ce moment-là, le corail ? C'est plutôt le corail qui l'expulse. Le corail l'expulse ? L'expulse parce qu'elle ne remplit plus sa fonction de symbionte. D'accord. Et à ce moment-là, il devient blanc parce que son tissu est transparent. Et ce qu'on voit à travers, c'est le squelette calcaire. Et donc, cet état, il reste où il conduit à la mort où, à ce moment-là, les coraux vont récupérer, si ça ne dure pas trop longtemps, des algues symbiotiques, soit les mêmes, soit la nouveauté des recherches récentes, c'est qu'ils sont capables de reprendre des algues, mais plus thermorésistantes. Donc, il y a une capacité à s'adapter. D'accord. Mais la question que se posent les scientifiques, c'est à quel point ces récifs coralliens, ces coraux vont être capables de s'adapter aux changements très rapides qu'on leur fait subir en ce moment et est-ce qu'ils vont pouvoir perdurer dans l'avenir ? D'accord. Donc, ils sont en train de souffrir, les coraux et toutes ces barrières de corail. Donc, conséquences, mais est-ce qu'on arrive à le mesurer aujourd'hui ? Ces menaces pour la biodiversité et pour un animal marin sur quatre dont vous parlez ? Oui. Alors, en fait, ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est qu'il y a 20% des récifs coralliens à l'échelle du monde qui ont disparu. Il y a 20% qui... 20% ? 20%. Mais est-ce qu'ils peuvent renaître ? Alors, il y a 20% qui ont disparu. Disparu pour le moment. Il y a 20% qui sont menacés de disparitions imminentes. Donc, ça nous fait 40%. Voilà. Et 75% de récifs qui sont actuellement dégradés et potentiellement menacés. Alors, il y a plein de solutions, déjà, à réduire les émissions de CO2, limiter la pollution en améliorant l'assainissement dans les zones parce qu'il faut voir que ce sont des pays en voie de développement où souvent, l'assainissement n'est pas suffisant. Donc, il y a des rejets à la mer qui sont directs avec des polluants, des activités... Ça rend l'eau trouble. Ça rend l'eau trouble. Il y a moins de soleil qui pénètre vers les coraux. Exactement. Le phénomène de la photosynthèse dont on parlait tout à l'heure se fait moins bien. Tout à fait. Voilà. Il y a de la désalinisation aussi quand il y a beaucoup de cyclones, beaucoup de pluies, etc. Donc, lié au climat, bien sûr, aussi. Il y a le problème de l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que les coraux vont être capables de suivre l'élévation du niveau de la mer ? Parce qu'ils grandissent avec l'eau. S'ils sont trop profonds, ils ne grandissent plus. Ils ne vont pas pouvoir suivre le niveau de la mer. Parce qu'ils reçoivent moins de lumière. Voilà. Et il y a un dernier facteur climatique qui est lié quand même au climat. C'est l'acidification des océans qui a un facteur majeur qui a un impact sur les récifs coralliens aussi. Bon, c'est un mot un peu étrange, l'acidification des océans. Il faut en parler. Est-ce que c'est un peu comme quand je mets un produit acide sur du calcaire, par exemple, et que ça le ronge ? Ou c'est l'image qu'on en a ? Oui, mais ce n'est pas un effet aussi direct. En fait, comme le disait ma collègue tout à l'heure, le carbone est pompé par l'océan et ce carbone va se lier à de l'eau, à l'eau de mer, donc H2O, et va créer des acides. Donc le pH de l'eau, aujourd'hui, il est basique. Il est de l'ordre de 8, 8,1. Et il va être un petit peu plus acide, mais il va être de l'ordre de 7,9. Les prédictions pour la fin du siècle, c'est 7,8 unités pH ou 7,9. Donc on n'est pas sur des acides comme du Coca-Cola ou du citron. Mais ça suffit, parce que l'échelle du pH est une échelle log, logarithmique, et ça suffit à mettre en danger ces organismes qui ont besoin d'un pH basique et d'une eau très riche en carbonate pour précipiter leur squelette. D'accord. Ça peut avoir un impact également sur tout ce plancton, ce phytoplancton, qui a une coquille calcaire et qui se retrouve dans des situations où il n'arrive pas à maintenir sa coquille. Donc il n'arrive pas à être efficace dans la pompe biologique. Bien sûr. Donc on a un effet, ce qu'on appelle un effet rétroactif, qui fait que plus on a du CO2, moins on va réussir à en pomper. Le problème sur ces écosystèmes, c'est qu'on va vers une moins grande diversité de biodiversité, d'habitat, et donc de ressources, et donc de ressources économiques pour les pays qui défendent ces récits. Parce qu'il y a plein de pays, effectivement, où ils utilisent ces ressources. Alors pour la pêche, l'aquaculture, mais en dehors des récifs coralliens, on voit dans certains écosystèmes comme sur la côte ouest des Etats-Unis, Los Angeles, San Francisco, etc., où il y a des upwelling, donc c'est des eaux qui remontent de profondeur et qui sont acides et qui impactent fortement l'aquaculture, donc la production de coquillages, parce que les coquillages ont aussi une coquille calcaire, et l'acide fait que ces coquilles sont moins bien formées, comme les coraux, d'ailleurs, et donc sont en péril, entre guillemets, du fait de ce facteur. Moi, je voulais revenir sur un des points que vous avez évoqués au départ, sur le fait qu'on n'en parle pas beaucoup de l'océan. Il se trouve que depuis l'année dernière, depuis la COP21, il y avait quand même une vraie prise de conscience. Pendant la COP21, il y a eu des journées entières dédiées à l'océan et qui ont montré autant dans la zone de la société civile que dans la zone des négociations. Donc il y a eu une vraie prise de conscience du rôle important, enfin central, central, les océans dans la suite, dans notre suite. Et pour Marrakech, également, il y a des vrais enjeux océaniques à tous les niveaux, au niveau gouvernemental, à tous les niveaux, il y a cette prise de conscience. Donc on peut espérer que, en tout cas, au niveau de la société civile, au niveau de nos gouvernants, du gouvernement, il y a cette prise de conscience. OK. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on va être obligés de conclure bientôt, vous disiez que, effectivement, une des solutions, c'est de produire moins de CO2, etc., mais ça va prendre des années et des années. Qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce temps-là ? Alors moi, je pense que chacun peut intervenir à son échelle, et ça, c'est important de le dire. Par exemple, sous les écosystèmes tropicaux, ceux qui ont la chance de voyager et d'être des touristes et d'aller sur ces magnifiques îles, voir un peu sous l'eau ce qui se passe, c'est par exemple être acteur soi-même en ne ramassant pas des morceaux de coraux ou des coquillages sur la plage, parce que les plages tropicales sont formées des débris qui viennent des récifs coralliens. Et donc, plus on en ramasse, et moins il y a de sable, et moins il y a de plage. Et moins il y a de protection pour ces îles aussi. Voilà, les récifs coralliens, les barrières récifales sont de très bonne protection pour les îles contre les cyclones, les vagues, les tsunamis, parce qu'en 2004, avec le tsunami en Indonésie, on a vu que les zones non protégées par des récifs ont été beaucoup plus impactées que les zones protégées par les récifs coralliens. Donc ils ont un rôle majeur de ce point de vue-là. Et ils ont aussi un rôle moins connu, c'est de fournir des biomolécules à but pharmaceutique. Ah aussi, pour nous soigner. Pour nous soigner. Donc c'est important de les préserver. C'était votre mot de conclusion. Allez, 10 secondes chacune pour conclure. C'est le moment de passer le message essentiel. Ah mais, enfin, une action qu'on peut mener aussi, c'est peut-être au point de vue de la pollution, les plastiques. Consommons, enfin, utilisons moins de plastique, arrêtons d'utiliser des sacs en plastique. On a plein d'autres systèmes maintenant. On sait qu'il y a des espèces qui en souffrent parce qu'elles les absorbent aussi, etc. Oui, puis dans la même lignée, consommer plus raisonnablement et essayer de moins polluer à son échelle. Très bien. Merci beaucoup pour cette performance de nous avoir éclairé sur le rôle fondamental que jouent les océans et les menaces qui pèsent sur elles aussi. Donc il faut protéger nos océans. Merci à l'IRD et merci à l'IFROMER. Merci à l'IFROMER.